Je suis Eden Roy, j'ai 22 ans et j'ai fait un bac professionnel système électronique et numérique à Pierre-Emile Martin à Bourges. Suite à ça, j'ai fait un service civique d'une durée de 8 mois à la Ligue de l'enseignement pendant lequel j'ai pu aider des associations à se numériser. Finalement, j'ai préféré retourner sur un parcours de formation classique en intégrant le pass numérique pro option intégrateur web avec le CNAM d'une durée de 6 mois. Ensuite, j'ai continué par le parcours logique avec la formation technicien-développeur intégrateur designer de niveau bac plus 2 d'une durée de 1 an en apprentissage avec la Ligue de l'enseignement. Aujourd'hui, je suis en licence informatique générale en apprentissage avec la société DevPoint. C'est un parcours qui m'a beaucoup plu, notamment parce que j'ai pu mettre en avant toutes mes capacités professionnelles plutôt que de rester sur du théorique avec une école classique. Pour mon premier contrat à la Ligue, je suis passé par une postulation classique. Suite à ça, j'ai été reçu en entretien par la direction pendant lesquelles on a pu échanger et discuter sur pourquoi il serait bénéfique pour eux d'intégrer un apprenti en développement chez eux. Pour mon deuxième contrat avec DevPoint, j'ai eu la chance d'être repéré par le directeur de DevPoint qui était membre du jury lors de ma soutenance finale pour l'obtention de mon diplôme Technicien Développeur. Avec une formation en alternance, on est beaucoup plus lié au monde du professionnel. C'est ce qui nous permet de créer un réseau qui peut nous servir plus tard, notamment pour trouver un boulot. En plus de ça, on met beaucoup plus en application ce qu'on apprend en cours, ce qui pour moi est très bénéfique car je préfère plus le concret. Cependant, le changement entre entreprise et cours demande une certaine organisation ainsi qu'une certaine adaptation. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Nos tuteurs sont là pour nous accompagner et à nous aider dans ce processus. À côté de ça, il suffit de se montrer curieux et motivé, poser des questions et avoir envie d'apprendre. En licence, on est sur un tout autre niveau. On est plus positionné en tant que chef de projet plutôt que développeur exécutant, en nous laissant notamment une certaine liberté d'exécution dans nos projets. En ce qui concerne l'après-formation, je suis encore en train de me poser des questions, notamment en continuant soit avec un master ou alors intégrer le monde professionnel directement. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...